Applaudissements Chef du gouvernement Monsieur le ministre de la justice des droits de l'homme Garde des Sceaux Président en exercice du conseil des ministres de l'OADA Mesdames et messieurs les membres du gouvernement Mesdames et messieurs les ministres, membres du conseil Monsieur le secrétaire permanent et distingué chef des institutions de l'OADA Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique Et représentants des organisations internationales et inter-africaines Mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers de l'OADA Mesdames et messieurs les experts, distingués invités Mesdames et messieurs La République du Mali est particulièrement heureuse D'accueillir la première session annuelle du conseil des ministres de l'OADA Au titre de l'année 2021 En cette circonstance solennelle Et mesurant le privilège qui revient à mon pays de présider Pour la deuxième fois au destiné de notre commune organisation Il me plaît de vous souhaiter, au nom du gouvernement et du peuple malien Une très chaleureuse et cordiale bénéphine Venue en terre africaine du Mali Monsieur le Premier ministre Mesdames et messieurs les ministres, membres du conseil Le Mali était membre fondateur de l'OADA Et sa présence assidue Ainsi que l'acquittement régulier De ses devoirs envers notre commune organisation Attestent S'il en était encore besoin De l'importance primordiale Que nous lui accordons Il importe de souligner que l'OADA Est d'abord et avant tout Un instrument de promotion de l'unité africaine A laquelle mon pays est aujourd'hui Plus que jamais fermement attaché Le préambule du traité constitutif est suffisamment éloquent à ce sujet Je cite Les états membres y affirment leur détermination A accomplir de nouveaux projets Progrès sur la voie de l'unité africaine Et à œuvrer en faveur de l'institution D'une communauté économique africaine L'idéal du panafricanisme Que porte ainsi l'OADA A une résonance particulière en terre malienne Mon pays étant De ceux qui pensent que l'intégration Et la coopération entre pays africains Sont essentielles au développement du continent Et sont de nature à reléver les défis contemporains De sécurité Notamment le terrorisme Des blanchissements de capitaux Et des criminalités transnationales Et d'assurer l'essor socio-économique Le terrorisme est une menace imminente Pour la stabilité économique et la paix dans le monde Il est à l'antipode des principes qui gouvernent les normes économiques Et entame la crédibilité des systèmes financiers Valeurs chères à l'OADA Car partout où règne la paix et la sécurité Le commerce prospère Cet idéal révèle une symbolique toute particulière En cette année Où mon pays préside au destiné de notre organisation régionale Outil de promotion de l'unité africaine L'OADA est également Et incontestement un moteur de développement de l'Afrique Les grandes réalisations Enrichissées dans l'affermissement De l'état de droit économique en Afrique subsaharienne Ces dernières décennies L'ont largement été grâce à l'oeuvre de l'OADA Il est par conséquent De notre responsabilité de devrer A la pérennisation de ce précieux tout-il Pour ce faire, il convient D'abord de capitaliser Les très importants progrès enregistrés En termes de gouvernance Pour mériter de la confiance de nos partenaires Ensuite, il y a lieu pour les institutions de l'OADA De travailler à l'amélioration constante De leurs ressources propres De façon à alléger progressivement Le fardeau de la charge contributive De nos concitoyens et de nos états Déjà confrontés à de nombreux autres défis Enfin, nous ne devons pas oublier Que c'est la responsabilité primaire De nos gouvernements Que de s'assurer de la disponibilité Des ressources nécessaires Au fonctionnement régulier de l'organisation C'est pourquoi Je vous invite Mesdames et Messieurs Les membres du Conseil des ministres A prendre vos responsabilités Pour que les présents assises Débouchent sur des positions fortes A même de garantir aussi bien La régularité que la ponctualité Des contributions des états membres Au budget de l'OADA Mesdames et Messieurs Les membres du Conseil des ministres Mesdames, Messieurs L'Afrique peut être légitimement fière De son modèle d'intégration juridique Dont l'originalité et l'attractivité Sont désormais établies Bien au-delà des frontières du continent Je vous engage donc A soutenir la dynamique Réformatrice de l'OADA Et à œuvrer afin Que les acteurs économiques Et les investisseurs Puissent toujours trouver Dans notre espace commun Les outils juridiques Les plus adaptés A la pratique contemporaine des affaires Le droit au OADA Ne peut pas Et ne doit pas En aucun cas Demirer figé Car il cesserait alors De remplir sa fonction Notre droit commun Des affaires Est au service de l'économie Dont les exigences évoluent Nous devons donc Veiller constamment A l'adaptation Des dispositifs juridiques Aux exigences du moment Du bon fonctionnement De nos économies C'est pourquoi Je vous encourage à examiner Les différents dossiers Que sont soumis avec rigueur Monsieur le Premier ministre Mesdames et Messieurs les ministres Mesdames, Messieurs Les résultats satisfaisant ainsi Engrangés Val à l'OADA Le soutien croissant Des partenaires Toujours plus nombreux Autant que l'admigration Des acteurs majeurs De la société internationale Il est de notre responsabilité De dynamiser et pérenniser Ce précis outil L'évier désormais incontournable De stimulation De l'investissement De développement Du facteur privé Et de dynamisation De la croissance économique Sans laquelle Tout espoir de développement humain Ou de réduction De la pauvreté Resterait vain Je tiens ici Il ne manquera pas A sa tradition D'hospitalité Mon pays fera tout Ce qui est de son devoir Pour contribuer Au succès De votre travail Mais également Pour rendre votre séjour Aussi agréable Qu'utile Sur ce Je déclare Ouverts Les travaux De la cinquième session Réunion Du conseil Des ministres De l'OADA Et vous remercie De votre attention Je vous prie D'applaudir de nouveau Son excellence Ban Gaou Président de la transition Chef de l'Etat du Mali Président En exercice De la conférence De chef d'Etat Et de gouvernement De l'OADA Organisation pour l'harmonisation En Afrique Du droit des affaires Excellences Monsieur le Président De la transition Chef de l'Etat Président En exercice De la conférence De chef d'Etat Et de gouvernement Avant de lever Cette séance